Alors j'espère que les plus fidèles ont remarqué, j'ai rangé ma bibliothèque. D'habitude c'est plus un portail que ça. Hello les pires et d'heures, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais alors littérairement parlant, je suis un petit peu morte. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une peine de lecture, mais en gros je suis en train de lire un énorme pavé et il me prend pas des masses en fait, je m'attendais à plus. Mais en même temps, j'aime pas commencer un livre et pas le terminer, donc je suis un peu en deux os, j'essaie de le terminer, mais c'est lent, c'est long, et j'ai plus tellement envie de lire quoi. En gros il m'aura pris tout le mois de mai, et là je tourne cette vidéo le 5 juin et je l'ai pas encore terminée. En gros, donc vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de Outlander, donc le tome 2 qui s'appelle Le Talisman, qui a été écrit par Diana Gabaldon et qui a été publié chez J'ai lu. Et c'est étonnant parce que les gens qui ont lu les autres et qui ont lu du coup celui-là avec m'ont dit que c'était leur préféré de toute la saga, mais moi j'ai pas été transportée quoi. Je suis pas transportée, j'ai bientôt fini, mais je pense pas que ça va changer. C'est pas tellement coup de cœur quoi. Alors je vais revenir un petit peu sur le mois de mai, donc au début du mois de mai j'ai commencé Outlander et il y avait une semaine à mille, donc je me suis dit que j'allais finir celui-là et puis qu'après la semaine à mille j'allais savoir lire autre chose. Il se fait que la semaine à mille je l'ai littéralement foirée. Donc pour récupérer un peu le nombre de pages, j'ai lu les deux premiers tomes de la saga Nejima, donc c'est un manga, c'est une assez longue série, donc je préfère ne pas vous en parler ici et bien vous en reparler si jamais ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais en gros, pour faire grimper le nombre de pages, j'ai lu plus des images que des mots. Et puis avec tout ça généralement, je peux arriver sur un mois à lire 1600-1700 pages. Là si je suis à la moitié, je suis contente quoi. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette série, donc Outlander c'est l'histoire de Claire, une infirmière de la seconde guerre mondiale qui est mariée à Frank, un futur professeur universitaire qu'elle a épousé juste avant la guerre. Leur lune de miel ne s'est jamais réellement faite vu qu'ils se marient juste avant que Claire soit appelée au front en tant qu'infirmière et donc du coup pour réparer ce tort, on va dire ça comme ça, ils vont dans l'Islands en Écosse pour refaire une seconde lune de miel, on va dire. Là où Frank a des ancêtres. Pendant que Frank fait des recherches sur l'histoire de sa famille, Claire, elle, va un petit peu explorer la flore des Highlands et tombe à un moment donné sur un cercle de pierres un petit peu à la Stone Age, je vais y rêver. Et alors elle entend un gros gros bourdonnement, elle va toucher la plus grande des pierres, elle va s'évanouir et va se retrouver en 1743 en pleine guerre entre les tuniques rouges, donc les anglais et les écossais. Ici on a le point de vue des écossais, donc les tuniques rouges, donc les anglais et les britanniques sont un petit peu décrits comme des tyrans et des personnes juste inhumaines. Et le problème c'est que Claire avec son accent très très british, se fait reconnaître comme étant anglaise donc appartient au royaume britannique et tombe dans les mains de Jonathan Randall donc l'ancêtre de Franck, son mari, mais qui n'est pas si gentil que ça. Je vais vous en parler d'ailleurs dans la prochaine vidéo sur les méchants de la littérature qui me pompent l'air, clairement, mais je vous reparlerai de ce personnage-là à ce moment-là. La seule manière donc d'échapper aux tuniques rouges, c'est d'être écossaise soit par le sang, soit par le mariage et elle n'est pas écossaise par le sang, donc elle va devoir l'être par un mariage. Elle va devoir se marier à un écossais qui n'est autre que Jamie Fraser, ce qui pose un petit peu problème vu qu'elle, elle est déjà mariée en 1945 donc elle doit un petit peu cacher son secret. Et c'est à ce moment-là que démarre vraiment l'intrigue de toute la série parce qu'elle va finir par tomber un petit peu plus amoureuse de Jamie que de Franck. Donc voilà, ça c'était l'histoire du premier tome. L'histoire du deuxième tome, je ne vais pas forcément tout vous l'expliquer. En gros, elle se retrouve avec Jamie en France pour éviter la bataille de Culloden en 1746 qui a fait en sorte que les écossais se retrouvent dans le royaume d'Angleterre et a foutu le boxon quoi, clairement. Alors quand j'ai vu l'épaisseur des pavés que représentaient les livres, je me suis tout de suite dirigée vers la série parce que je ne connaissais pas trop trop l'univers et donc j'ai clairement été découragée au premier abord. Donc j'ai commencé par l'adaptation. Et là, j'ai direct accroché parce que même s'il y a peut-être quelques petites incohérences historiques, on a quand même une grande, grande découverte de l'histoire de l'Écosse et ça m'a clairement transportée. Je suis tombée amoureuse de ce pays, vraiment. Et puis la romance entre Claire et Jamie, je l'ai vraiment appréciée parce qu'elle était forte. Bon, à la fin, elle devient un petit peu trop dramatique. mais c'est une des parties, enfin un des détails qui m'a fait accrocher à la série. Et puis par la suite, sans trop vous spoiler, donc comme je vous l'ai dit, on arrive en France, plus précisément à Paris et j'ai vraiment adoré cette partie-là parce que Paris est une ville que j'aime vraiment beaucoup. Et donc du coup, la voir en 1743-44, c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et puis après, on s'attache au personnage sans vous expliquer trop trop ce qui se passe après. et mon personnage préféré reste définitivement Roger McKenzie, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il devient. C'est vraiment un personnage que j'aime bien. Je trouve que c'est Jamie, mais en plus moderne, en plus contemporain, avec des réactions un petit peu plus... enfin qui collent plus à l'éducation qu'on peut avoir maintenant. Donc, enfin, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et Brianna aussi est un personnage que j'aime particulièrement. Et comme j'étais accrochée à la série, j'ai été un petit peu curieuse de commencer les livres quand même. Donc j'ai affronté ma peur du gros pavé et j'y suis allée. Alors le premier était vraiment cool. J'avais mis quand même assez longtemps pour le lire, mais c'était pas dérangeant, c'était pas quelque chose qui me fatiguait. Parce que j'aimais vraiment beaucoup redécouvrir l'histoire. Donc avoir ce que j'avais découvert à l'écran, plus quelques petits détails, je trouvais vraiment que c'était juste la série, mais en mieux. Et puis comme ce sont des pavés, j'essayais toujours de trouver le bon moment pour le lire en prenant un petit peu de l'avance sur d'autres séries. Et là, j'avais quelques chroniques de livres en avance. Donc je me suis dit, c'est le bon moment pour me lâcher dans le tome 2. Et quand j'ai commencé le tome 2, ça a été drame. Alors je vais essayer de pas trop trop vous spoiler, mais pour vous expliquer ce qui m'a dérangée, je vais quand même devoir un petit peu l'expliquer. Donc si jamais vous n'avez pas vu la série ou lu les livres, je suis désolée, mais il y a certains détails qui vont passer à la trappe. Donc en gros, comme je l'ai dit, Claire et Jemmy sont en France à essayer d'éviter la bataille de Culloden. Et pendant cette partie-là, il y a des intrigues politiques, des magouilles, des... Celui-là, il a envoyé un message à un tel et il faut l'intercepter. Oui, mais un tel, il est allé à la cour. Et il a dit à un tel que machin. Et donc du coup, il faut intercepter le message. C'est long, c'est lent et c'est complexe à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'éléments à capter. Et clairement, ça m'a ennuyée, quoi. Alors qu'à l'écran, ça allait, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était simplifié pour que ça passe en adaptation. J'en sais rien du tout. Mais là, je me suis vraiment endormie et je n'avais juste pas envie de lire, quoi. Ensuite, les personnages. Bon, là, je vais parler de Claire et de Jemmy parce que clairement, les autres m'ont laissé indifférente. Il y a juste Maître Raymond, peut-être, pour lequel j'ai eu un petit peu d'attachement. Et Roger et Brianna, mais ça, j'en parlerai après. Alors autant, dans la série, je m'y suis attachée parce que psychologiquement, ils étaient bien développés. Il y avait des réactions qui allaient avec leur personnalité et ils avaient des histoires et une intrigue, une relation vraiment intense. Donc ça donnait du relief, je vais dire, à leur histoire. Et puis généralement, il y avait une tension qui se créait entre deux. Puis il y avait une explosion. Puis il y avait le temps de la réconciliation, je veux dire, entre guillemets. et puis ça passait, mais c'était toujours un cycle, mais c'était bien construit, donc c'était cool. Là, dans le livre, pas du tout. Déjà, j'ai trouvé que Claire était beaucoup plus nunuche que dans la série. Je veux dire, à l'écran, elle était un peu badass, quoi. Elle soignait des gens, elle avait du répondant. Elle était peut-être un petit peu trop dramatique et un petit peu trop sensible, mais je veux dire, elle avait du caractère, quoi. Et là, dans le livre, on a l'impression qu'elle est neutre. Mais genre, dans la série, il y a des choses pour lesquelles elle se révolte. Et là, elle laisse passer, mais limite, ça lui donne un côté trop naïf, quoi. En fait, elle est trop vide, elle est trop... Voilà, les choses se passent parce qu'elle se passe comme ça, puis point. Et ça, ça m'a vraiment dérangée. Alors, Jamie, ça a été le pompon. Dans la série, vous ne me direz pas le contraire, parmi tous les bons côtés qu'on peut lui trouver, des fois, il a des réactions vraiment arriérées. Mais on arrive à lui pardonner, entre guillemets, parce qu'il vient d'une autre époque, donc c'est une autre éducation. Donc, limite, ça lui donne un petit côté mignon et un petit côté humain. Mais là, c'était beaucoup trop. Enfin, je veux dire, il paraît être le parfait cliché de l'Écossais brut, vulgaire. Des fois, il traite clair comme si elle n'était rien. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment été surprise par certaines réactions. Et autant dans la série, je m'y étais vraiment attachée, autant là, il m'a clairement déçue, quoi. Mais c'est vraiment... Limite, je suis déçue d'être déçue, en fait. Le seul point positif que j'ai pu trouver dans ce livre, c'est Roger. Roger, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Autant il y a une différence de mentalité par rapport à l'époque entre Claire et Jamie, autant entre Roger et Brianna, il y a une différence de mentalité aussi, mais par rapport plus à l'éducation. Et quand on regarde, Roger, il a été élevé avec des manières très conservatrices, en fait, très droites. Et puis dans la série, je m'y suis attachée aussi parce que parmi toutes les brutes, on va dire, entre guillemets, et tout le côté violent qu'on peut retrouver chez les écossais, lui, il a un côté poète et doux, je veux dire, il paraît sensible et romantique. Et je sais pas, ça me plaît bien. Enfin, c'est un personnage qui m'a vraiment accrochée. Et Brianna, juste, elle a un caractère de dingue. Déjà, l'actrice, je la trouve super jolie. Enfin bon, j'ai vraiment apprécié retrouver ce couple-là dans le livre parce que c'est vraiment un détail de la série en globalité que j'aime énormément. Brianna est un peu différente psychologiquement et physiquement, je trouve, que dans la série. Je la trouve un peu plus niaise, un peu plus sentimentale dans le livre. Mais pour honnête, je revois les moments que j'ai lus pour bien voir. Et Roger, déjà, on commence avec son point de vue, donc j'ai été super contente de commencer avec ce personnage-là. Et puis, il y a certains passages qu'on a dans le livre qu'on n'a pas forcément à l'écran. Donc, ouais, j'étais super contente de retrouver ce personnage-là et de découvrir un petit peu Roger comme il faut. Mais à part ça, à part Roger et Brianna, j'ai pas tellement apprécié ma lecture. Je crois que c'est l'une des rares oeuvres pour lesquelles je m'attache plus à l'adaptation qu'à l'oeuvre originale. Je crois que l'autre, c'était Percy Jackson. J'ai jamais su lire les livres tellement c'était différent par rapport au film que j'avais bien apprécié à la base. Peut-être que je réessayerai un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je pense que je vais me tenir juste à la série parce que le livre, c'était beaucoup trop différent par rapport à ce que j'imaginais. Et ça m'a un petit peu dégoûtée, en fait, de la suite. Je vais quand même le finir, donc il me reste pas tellement par rapport à ce que j'ai déjà lu. Je pense que je vous dirai un petit peu l'évolution de mon avis sur Instagram. Si jamais ça change ou quoi, peut-être que j'aurai un retournement de situation. Mais je pense qu'il n'y a pas tellement grand-chose qui va changer. En soi, je le lis juste parce que j'ai été voir à la fin sur Trouver Roger et on retrouve Roger à la fin. Donc ça me motive un peu. J'ai juste envie de relire des trucs sur Roger. Donc je continue, mais je pense pas que la série en elle-même, je vais la continuer. Je pense que je vais m'arrêter là pour les livres. Dites-moi en commentaire votre avis sur la saga. Si vous avez lu les livres et vu les adaptations, si vous préférez l'un et l'autre. Je serais curieuse d'avoir votre point de vue et puis d'ouvrir un petit peu le débat. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez un petit peu les vidéos sur un seul livre. Que je sache un petit peu si je me concentre sur un seul livre la prochaine fois. Ou si je vous fais un gros gros bilan avec plein de trucs, plein d'avis sur plein de livres différents. Et moi d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501